Bonjour, bonjour. Alors je suis avec Dominique Lamouller qui est le vice-président de la Fédération Française de Cyclotourisme. Un mot sur l'histoire d'abord de cette grande fédération, ça démarre quand ? Alors ça démarre à l'origine en 1887, c'est là où le mot cyclotourisme a été créé. Et la fédération à l'époque était plutôt placée au sein du Touring Club de France. Voilà, donc la fédération a quitté le Touring Club de France en 1923 et c'est là qu'a été créée la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme. Ensuite, avec les événements de la Deuxième Guerre mondiale, on a changé de nom pour devenir la Fédération Française de Cyclotourisme qui est le nom qu'on a actuellement et qui perdure depuis cette période-là jusqu'à nos jours. Alors depuis cette date de naissance, quelles sont les grandes étapes qui ont marqué les évolutions, qui ont marqué les grandes évolutions, presque les révolutions de la Fédération Française ? Alors déjà les évolutions et les révolutions ont été nombreuses. D'abord au niveau de la pratique du vélo, parce qu'au XIXe siècle, je crois que le vélo était encore réservé qu'à ceux qui avaient les moyens de pouvoir s'acheter une bicyclette. C'était encore, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était un peu inaccessible. Après ça a commencé à se populariser, on va dire, avec le Front populaire, bon ça a tout été les congés payés, donc ça s'est un peu amélioré de ce côté-là. Le vélo est devenu plus accessible, devenu aussi un moyen de transport mais de voyage. Et puis là où ça a vraiment évolué, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout dans les années 70-80, où là nos effectifs ont monté en flèche avec un engouement pour les pratiques de plein air, aussi bien à pied qu'à vélo. Et donc on bénéficie encore de cet élan des années 80 jusqu'à nos jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, les époques antérieures dont je parle, peut-être une dizaine, une centaine de clubs, maintenant on est 3 000 clubs, 95 départements organisés, les régions administratives que l'on connaît, voilà. Donc 125 000 adhérents, plus de nombreux pratiquants qui ne sont pas à la fédération, parce qu'on ne représente qu'une petite partie infime des 3 ou 4 millions de Français qui font du vélo régulièrement, ce qui était loin d'être le cas il y a une quarantaine d'années, quoi. Alors dans ce public-là qui est très très vaste, sociologiquement, est-ce qu'on peut dire ou en termes de tranche d'âge, est-ce qu'il y a des choses plus marquantes ? Alors au niveau de la tranche d'âge, on a à peu près tous les âges, de la petite enfance jusqu'à Robert Marchand, qui est à des ranches chez nous, donc il y a plus de 100 ans, bon il vient d'arrêter le vélo, mais c'est ça. Mais bon, on a quand même une grande majorité de personnes entre 50 et 70 ans, qui ont plus de temps, qui consacrent plus de temps à l'activité physique et sportive du fait de la retraite, tout ça, mais on a quand même 10 000 jeunes, on a 10 000 jeunes, moins de 18 ans, et autant à peu près entre 18 et 45 ans. Voilà, donc on a, pour nous, la Fédération française de cyclotourisme, on n'a malheureusement pas assez de jeunes qui pratiquent au sein de la fédération, mais il y a beaucoup de jeunes, nous le savons, qui pratiquent en dehors des fédérations, en dehors des clubs. C'est un petit peu la mode actuellement de faire du sport de manière autonome, en dehors des mouvements sportifs. C'est bien aussi d'être dans une fédération, c'est un autre genre de démarche. L'avantage d'être dans une fédération, d'abord dans un club, parce que c'est le but premier, c'est d'abord un club, c'est surtout se retrouver entre amis, d'avoir une pratique aussi intergénérationnelle, donc de 10 ans jusqu'à 80 ans, de rencontrer des gens qui pratiquent différemment, d'avoir des conseils, d'avoir aussi une certaine dynamique, un engouement pour aller peut-être un petit peu au-delà de ce qu'on ferait tout seul. Les gens sont un peu apeurés par les clubs parce qu'ils ont l'impression qu'on va les obliger à faire des choses, alors que c'est le contraire, c'est un lieu de rencontre. Il faudrait que les clubs redeviennent ce qu'ils étaient à l'origine, c'est d'abord de la rencontre et un partage d'une activité, et le plaisir de pratiquer l'activité. Alors vous êtes un club où on se rencontre, vous êtes une fédération qui rassemble, mais vous avez aussi un rôle très officiel auprès du ministère des Sports. Alors oui, mais au niveau du ministère des Sports, mais aussi du tourisme, de l'environnement, de tout, parce que faire la santé même, parce que finalement faire faire de l'activité sportive, physique, comme la marche à pied, le vélo, qui d'abord dans le cœur des Français arrive souvent en tête avec la natation, des trois sports les plus pratiqués en France, c'est d'abord de bouger, et aujourd'hui c'est vaincre l'acidentarité, l'obésité, c'est aussi permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'être dans des associations, peut-être d'éviter les travers de la mauvaise alimentation, de mauvaises boissons, de ne pas fumer, etc. Voilà, c'est toute une éducation qui tourne autour de l'activité sportive, qui ne concerne pas que le sport, ça concerne une façon de vivre en fait. Une façon de vivre, voilà. C'est ça qu'on trouve dans une association. Dernière question, monsieur le vice-président. Vous avez un partenariat avec Cap France. Ça consiste en quoi tout simplement ce partenariat ? Alors le partenariat, c'est d'abord de permettre à nos adhérents de pouvoir utiliser les hébergements de Cap France avec des tarifs privilégiés. On a répertorié aussi avec eux des bonnes adresses. Donc ça permet aux cyclotouristes qui font des parcours en mode autonome de choisir les hébergements de Cap France, soit seul mais aussi en groupe, parce que c'est les hébergements qui concernent plutôt les groupes. Et voilà, donc on fait... Si Cap France fait la promotion du vélo, nous on fait la promotion des hébergements parce qu'un cyclotouriste qui voyage, il faut bien qu'il trouve des lieux pour le gîte et le couvert. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.